Ils se laissent endormir nos amis lyonnais, même si on sent qu'ils ont un petit peu de mal sur le dernier geste, sur la dernière passe, nos amis niçois, au niveau de l'agressivité et du pressing orchestré surtout par Digard et FAE, qui a tiré quelques coups francs, mais là je pense que c'est pas notre ami Digard. Mais notre ami Chris, il y va de la gambette, il aime un peu trop les jambes et il devrait plus y aller avec son corps. Et lui il a des jambes, parce que depuis le début de la partie il va au pressing, alors que c'est la sentinelle devant la défense niçoise, il n'hésite pas à sortir de son poste pour aller gêner une fois notre ami Gourcuff, une fois les titillés aussi, les chevilles de tout l'allant. Il a trouvé de la justesse notre ami Johan Gourcuff parce que ça fait trois ballons là. Il a laissé traîner un petit peu, ils sont pas dans leur assiette c'est clair, ils se font bousculer au niveau du milieu de terrain, dans l'agressivité. Ils n'ont plus la maîtrise du jeu, nos amis Lyonnais. Il me semble que c'est en 2008 qu'ils ont gagné nos amis Lyonnais, non c'est ça en 2008 ? 2008 c'est ça. Ils ont vu déjà le tirage au sort chez nos amis d'EuroSport, donc ils ont dû automatiquement regarder l'adversaire en direct ce soir et se disent pourquoi pas. Il a été de tout intérêt, notre ami Lovren a bien surveillé, il a fait en parler sa puissance par rapport à Eric Monundi. Il a connu les Rangers aussi Daniel. D'ailleurs j'étais en train de réfléchir, s'il n'a pas gagné une coupe avec les Rangers, notre ami Letizy, parce qu'il a gagné deux fois la coupe de France. Ils sont dans le pétrin nos amis Lyonnais. Match difficile, oui, il y a faute de François Clerc. Trop de réveillers, pointe pénalty vers Kaströb. Il est encore là, notre ami Anthony Monundi. Ils sont fatigués, ils ont été au pressing pendant plus d'une heure, nos amis niçois. Et là la qualité technique est supérieure. Eric, maintenant qu'il est entraîneur, il commence à prendre les mauvaises habitudes des entraîneurs à râler. Il était comme ça sur le terrain, notre ami Eric. Il y avait deux options. Et là il a complètement loupé son contrôle, notre ami Monundi. C'est dommage parce qu'il y avait un deux contre un à faire. Ouh là, ils sont en train de perdre pied nos amis Lyonnais. Complètement battu le défenseur central. Il y a obstruction mais il y a avantage derrière. Ils sont en difficulté, ils sont dans le dur nos amis Lyonnais. Tu as dit ça ? Oui, mais parce que ça va peut-être piquer au vif nos amis Lyonnais. Mais je suis très surpris parce que franchement, c'est vrai qu'il y a faute de la part de Lovren. Mais il y avait Daniel Lubolas qui allait se présenter tout seul face à Loris. Allez, il faut y aller avec les tripes là maintenant parce que là, ça a piqué au vif, c'est sûr. Nos amis Lyonnais, il ne va pas vouloir enlever tous les défenseurs non plus, notre ami Claude Puel. Et il va y avoir une minute supplémentaire dans cette première prolongation. Et notre ami Eric Roi, lui, il reste fidèle à ses joueurs. Là, ça va jouer avec les tripes. De toute façon, bulleuse pour savoir qui est-ce qui peut descendre puisque nos amis Canet et Lançois se remettent à gagner Monaco, mon cher ami. C'est vraiment dangereux. Oui, il faut qu'ils jouent plus haut, plus haut nos amis niçois. Ils ont une barrière de six milieux de terrain. C'est pour ça qu'ils arrivent à trouver le... S'ils arrivent à marquer des buts, nos amis niçois, vu l'organisation et la discipline qu'ils ont, tactique, ils vont remonter vite fait. Et bien là, ils sont tombés sur une très très belle équipe niçoise. Ils n'ont pas su élever leur niveau, nos amis lyonnais, et ils repartent avec une défaite qui, espérons-le, est un coup d'arrêt simplement pour eux. Ah bah oui, c'est une belle surprise. C'est vrai que Lyon était favori. Mais ils ont fait un gros match et c'est mérité pour ce niçois.